Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salam ala Ashraf al-Mursalim, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la troisième vidéo pour nouvelle série d'exercices, traitement des signaux numériques. Donc Shafna des exercices, la fois passé sur la transformée de Fourier, le continu pour signal discret, où Shafna l'a transformée de Fourier, inverse, d'un signal discret. Le jour, inshallah, Rahim Shoufou, l'a transformée en Z. D'accord ? On va commencer par un exercice, donc Rahim Shoufou, traitement des signaux numériques. Donc, un exercice, les goûts, les voilà. Par exemple, Shafna, la fois passé sur la transformée de Fourier, le signaux discret. Shafna, une fréquence continue, le signaux discret. D'accord ? L'exercice numéro 1, numéro 2. Shafna, la transformée de Fourier inverse. Le jour, inshallah, Rahim Shoufou, la partie numéro 3, c'est la transformée en Z. Rahim Shoufou, le traitement des signaux numériques. La transformée en Z, sa définition. La définition, taha pour une séquence unilatérale droite, S, U, D. Rahim Shoufou, une séquence unilatérale gauche, le S, U, G. Une séquence bilatérale, région de stabilité, RDC. D'accord ? On va commencer par un exercice d'application sur ça. On vous demande de déterminer la région de convergence, RDC, de la transformer en Z suivante. Donc, un tel H2Z qui est égal à 10 sur Z moins 5 fois Z moins 10. Nous, pour la transformer en Z de l'introduction, taha, qui est une séquence unilatérale droite. Nous avons un exemple d'un signal, x de n, qui varie de x de n0 jusqu'à un x de plus l'infini. D'accord ? On dit 1,0 appartient au nombre entier, l'adad de tabéria, ou là appartient au nombre complexe, qu'adricot un adad tabéria qui m'a quadricot un adad de mourakab. Donc, là, on dit l'x de n3, rach t'abda men x de n0, on supposé où ça est la séquence-là, l'adad de t3, t'abda n0, n0 plus 1, etc., à n plus l'infini. Je ne vais pas résoudre qu'un exemple, mais cette fois-ci, la fonction signal t3 est l'échelon n u de n moins 2, c'est-à-dire l'échelon t3, il prend la valeur 2 et prend la valeur 1, même la séquence n égale à 2. C'est pour n égale à 1, n égale à 0, c'est 0. D'accord ? Donc, n égale à 2, rach t'abda plus l'infini, rach t'abda n égale à 1. Donc, il y a toujours le u, l'échelon unitaire. D'accord ? Je dis, je suis une séquence unilatérale à droite. Qu'il y a un autre exemple, nous avons dit x de n, qui varie de moins l'infini à x de n moins 2, x de n0 par exemple, il y a un échelon de u de moins 1, moins n plus 1. On a fait un exemple à moins 1. A moins n, d'accord ? Ou à échelon unitaire, rach t'abda, min moins l'infini, x t'abda n égale à 1. Aux qui fait un tracé, ou qui fait l'ensemble du signal x de nt. Donc, moins l'infini égale à 1, moins x t'abda, moins 10, moins 5, moins 20, juste, x t'abda n égale à 1. Donc, on va dire, le reste, bien sûr, rach t'abda, égal à 0. Il y a une séquence bilatérale. Il y a une séquence unilatérale, il y a une partie de la même signal, il y a un négatif et un positif. Au bilatéral, il y a un signal de moins l'infini à plus l'infini, d'accord ? Donc, unilatérale, soit il y a une de moins l'infini à 0, ou la moins 0 jusqu'à plus l'infini, ou bilatéral, il y a une de moins l'infini à plus l'infini. Il y a un exemple, par exemple, il y a une fonction échelon u de moins 1 plus 1 plus u de n, d'accord ? Là, il y a un signal x de nt, il y a un signal défini pour la partie négative ou défini pour la partie positive. Donc, on a parlé à la région de convergence, on a dit la valeur de z pour laquelle il s'est transformé en z existe. On a dit la région de convergence, on a dit la valeur de z, on a dit la valeur de z, on a dit la valeur de z existe, d'accord ? On a dit un exemple, on a dit x de n égale à r à la puissance n multiplié par la fonction échelon u de n, d'accord ? On a dit ces séquences unilatérales à droite, à droite parce qu'on a dit u de n, donc la partie positive. Donc, il y a une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n par z à la puissance moins n. Donc, il y a une somme qui varie qui est égale, on a dit x de n par l'échelon, donc la santé au lieu de de moins l'infini à plus l'infini, on a de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est la somme pour n égale à 0 jusqu'à plus l'infini r de n par z moins n bar n'hot r fois z moins 1 on charge n comme facteur, donc tous les uns pour n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de r par z moins 1 à la puissance n. Il y a un tableau qui est transformé en z qui est la somme pour n 1 jusqu'à n 2 pour v à la puissance k et v à la puissance n 1 moins v à la puissance n 2 plus 1 sur 1 moins v. D'accord? Râchma à ou de x de z et donc c'est r par z moins 1 parce que k ibe dans 0 on bâgat a dit moins r z moins 1 à la puissance plus l'infini plus 1 parce qu'on dit n 2 plus 1 à la 1 moins v la racine la racine t il y a r z moins 1 d'accord? Nous avons la somme pour n égale à 0 donc n 1 réacte de la valeur 0 ou n 2 réacte de la valeur 0 plus l'infini tout simplement. à ou dna plus l'infini zedna la plus 1 مع-nous ça change rien à la 1 moins v t qui est r z moins 1 donc pour la transformation en z de la racine il faut que la racine r z moins 1 en valeur absolue à la valeur absolue à la valeur absolue d'accord? sinon on peut l'infini à la valeur 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 absolue donc la kg quelle est la relation entre la région de convergence et séquence unitaire gauche ou la séquence d'unité à droite ou la séquence bilatérale? Pour la relation entre la région de convergence ou ses séquences unilatérales à droite ou les séquences unilatérales à droite, on a toujours les pôles, on a un pôle qui est le plus éloigné à l'origine, on a le système causal, on a le pôle le plus éloigné à l'origine, on a le pôle à l'intérieur du cercle unité. On a le pôle à l'origine, on a le système causal, on a un système à séquences unilatérales à droite. Bien sûr, la région de convergence, on a le pôle à l'intérieur du petit cercle, on a le pôle pour le système causal. Toujours la région de convergence, on a le pôle à l'intérieur du système causal. Donc pour la séquence à gauche, le pôle le plus proche à l'origine, le système anti-causal. C'est tout à fait l'inverse du système à droite. On a le pôle à droite, on a le pôle le plus loin à l'origine, à gauche on a le pôle le plus proche à l'origine. On a le pôle à l'origine, on a le système causal. On a le pôle à l'intérieur du système anti-causal. On a le pôle à l'intérieur du cercle, on a le pôle à l'intérieur du cercle. C'est une unité, d'accord ? Bien sûr, on a le pôle à l'intérieur du système bilatéral, c'est-à-dire le pôle à gauche et à droite en même temps. Donc on a le pôle à droite, le pôle défini, c'est de 0 à plus l'infini. Ou à gauche, c'est de moins l'infini à 0. Ou à l'intérieur du système bilatéral, on a le pôle à l'infini à plus l'infini. Donc on revient à l'argent, la région de convergence. Le pôle à l'infini à l'infini à l'infini, c'est de moins l'infini à l'infini. C'est le système bilatéral, donc la région de convergence. C'est le pôle à l'infini à l'infini, c'est de moins l'infini à l'infini. Un système causal est défini de 0 jusqu'à plus l'infini. Un système anti-causal défini de moins l'infini à 0. Un système non-causal est tout simplement ma gauche causal. D'accord ? Et on va voir un exemple d'application, bien sûr. On a l'exercice. On vous demande la région de convergence. Elle a transformé en Z suivante. Il y a 10 sur Z moins 5 fois Z moins 10. C'est le cas mentionné. Le cas de H2Z a transformé en Z à une séquence unilatérale à droite. Ensuite, il y a transformé en Z à une séquence unilatérale à gauche. Ensuite, le cas de H2Z a transformé en Z à une séquence bilatérale. D'accord ? Donc, on va étudier les trois cas particuliers à droite, à gauche et bilatérale pour ce signal qui est égal à H2Z 10 sur Z moins 5 fois Z moins 10. Donc, on a deux pôles. On a dit le pôle Z égal à 5 ou le pôle Z égal à 10. D'accord ? Donc, on a les différentes régions de convergence pour les trois cas pour système unilatéral à gauche ou unilatéral à droite ou unilatéral bilatéral tout simplement. D'accord ? Donc, si on a unilatéral, on a des deux pôles plus proches à l'origine, donc on a des cinq. ou à droite plus loin à l'origine d'accord donc je veux remercier infiniment pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions et bien sûr je vais faire une autre série d'exercices sur ça bon courage à la prochaine inshallah et je vous ai dit merci beaucoup